Carte Postale, le magazine du voyage. We meet beside a lotus-covered door, a veil of moonlight on a lovely face, our pain, the hands that help me in embrace. Oh là là, j'adore, j'adore. Alors juste pour cette chanson, je crois que j'irai à Singapour. Vous seriez bien Léa. Ce matin dans Carte Postale, nous nous dirigeons vers l'Asie du Sud-Est. Bien sûr, c'est Singapour en compagnie de Fanny Schwarzfeld. Bonjour Fanny. Bonjour Léa, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir encore une fois parcouru le monde pour nous, pour Carte Postale sur Judaïque FM. Et là, vous êtes partie Fanny à Singapour et vous êtes restée quoi, 10 jours ? Un peu plus, 12 jours. 12 jours pour découvrir, pour être complètement dans un pays à part, quelque chose, un lieu extraordinaire. Et vous allez nous en parler. Allez, présentons un petit peu cette ville, ce pays, cette région. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? En fait, c'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est une île, l'île de Singapour. C'est une capitale, Singapour. C'est ce qu'on appelle une ville-État. C'est aussi grand que New York. C'est une ville-État de 5,5 millions d'habitants sur un territoire de 712 km² avec 200 km de côté. Et en fait, Singapour, c'est un chapelet d'une soixantaine d'îles avec une densité la plus fortue du monde après Monaco. Alors, sa situation géographique, parce que c'est vrai que j'ai fait un petit sondage autour de moi. Je ne suis pas forcément entourée d'imbéciles, mais là, j'étais un petit peu étonnée. Singapour, bien sûr, ça fait rêver. Rien qu'en attendant cette chanson, c'est vrai qu'on est déjà transportés dans les oncloses, opiomes et autres. Mais il n'y a plus tellement ça. Et c'est tout à fait autre chose. Ça, c'était une réalité des années 30. Mais dans les années 30. Bien évidemment, c'était une réalité. Il y a encore quelques vestiges, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, ça bouge. Dans une petite rue. Aujourd'hui, Singapour est situé globalement au sud de la Malaisie. D'accord ? C'est-à-dire, vous partez de Charles de Gaulle, vous faites 13 heures de vol selon les vents, vous traversez l'Europe du sud, la Turquie, vous passez au-dessus du Pakistan, l'Afghanistan, vous fermez les yeux, l'Inde, la Malaisie. Et puis, vous arrivez sur Singapour, sur cet aéroport de Shangui. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté qui est flambant neuve, qui est absolument magnifique, qui a des aspects très novateurs, dont l'arbre du voyageur. Alors, vous prenez en photo, la photo, elle part dans l'arbre, vous voyez. Enfin bon, c'est très, très, très joli. La haute technologie, c'est leur deuxième religion. Oui, de toute façon, oui, on va en parler tout à l'heure. Singapour, c'est une ville, évidemment, qui fait rêver, parce que, bon, sud-est asiatique, parce qu'encore une fois, on n'arrive pas vraiment à la situer. Alors, Singapour faisait partie avant, avant 1965, de la Malaisie, dont elle s'est détachée en 65, de manière tout à fait tranquille. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même culture et pas la même religion. Ils n'ont pas du tout. Voilà. La Malaisie, c'est un pays à majorité musulmane. Et quand les Singapouriens d'origine, majoritairement chinois, puisqu'ils sont à peu près 80% qui peuplent le Singapour, ont décidé de prendre leur indépendance après la Malaisie, qui se sont donc détachés de l'empire colonial britannique, tout ça s'est fait d'une manière très tranquille. Et historiquement parlant, on comprend pourquoi, dès le XIVe siècle, Singapour est une île très commerçante, avec le sens des affaires. N'oubliez pas que les Chinois, on les appelle les Juifs de l'Orient. Il ne faut pas l'oublier, on est sur Radio Judaïque FM, on peut le dire. Et donc, ils se sont dit qu'ils se suffisaient à eux-mêmes et qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de rester sous la coupe de la Malaisie, avec qui ils entretiennent des rapports cordiaux, économiques, entre autres. Cela dit, ils avaient raison, parce qu'aujourd'hui, Singapour est une région très riche. Et oui, c'est une région très, très riche. On considère que non seulement Singapour, c'est la ville étale la plus chère du monde. Ça, ce n'est pas tout à fait faux, surtout pour nous Européens. Et puis, c'est une place forte financière absolument incroyable, qui n'est pas à l'abri. Ils ont eu quelques petits accros pendant les dernières crises, bien sûr. En revanche, le PIB par habitant, c'est 61 000 dollars par an, alors que nous, en France, c'est 43 000. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes avantages sociaux. On pourra parler, si on a un petit peu de temps tout à l'heure. Et qu'ils ont un taux de chômage de 1,9 % de la population. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur, bien évidemment. Je crois que c'est le troisième pays au monde, quand on compare les pouvoirs d'achat. Voilà, après le Qatar et le Luxembourg, ce qui n'est quand même pas rien. Singapour, c'est 10 millions de touristes. Tout ça laisse évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils savent le faire fructifier. Ils ont compris très vite comment il fallait faire. D'un point de vue économique, ce sont des libéraux. C'est un libéralisme économique. Oui, oui, tout à fait. Si on fait référence, par exemple, au régime politique, c'est une république parlementaire. Certes, assez ferme, mais en même temps, il n'y a pas d'atteinte réelle, profonde aux droits de l'homme. Et je voudrais quand même là m'arrêter deux petites secondes sur ce qui fait la fluidité des rapports sociaux, de ce que moi j'appelle les rapports sociaux. A Singapour, il y a des règles de conduite vis-à-vis de l'autre. On ne crache pas dans les rues. On ne fait pas pipi le long des murs ou entre deux voitures. On ne fume pas dans les rues. On ne jette pas des papiers par terre. On ne jette pas des papiers par terre. Et pourquoi on ne fume pas dans la rue ? Parce qu'on jetterait le mégot par terre. On ne colle pas ces chewing-gums. Alors, en ce qui concerne les chewing-gums, bien évidemment, interdiction totale de les importer, d'en consommer. Si moi, par exemple, j'avais été, comment dirais-je, contrôlée à l'aéroport de Changi, à mon arrivée, et s'ils avaient vu que j'avais des chewing-gums, ils me les auraient confisqués. Parce qu'évidemment, chewing-gums, vous le jetez par terre. Je voudrais simplement faire une petite référence aux rues de Paris, que j'ai regardées un peu plus précisément quand je suis rentrée, en me disant, oui, bon sang, c'est quand même quelque chose de vraiment différent. Donc, dans les petites rues de Singapour, pour faire référence à la chanson, c'est très propre. Mais le régime est sévère, c'est-à-dire que si quelqu'un jetait un papier, là... C'est la vie, l'État, la vie, la capitale, je dirais des amendes. Pas avec un A, mais avec un E. Oui, dommage. C'est très... Il y a ça aussi. C'est... Effectivement, on est très vite verbalisés, parce qu'en plus, la police étant civile, si bien que vous ne savez pas, finalement, qui est à côté de vous. Et donc, la répression, parce qu'on peut appeler ça comme ça, malgré tout, elle est forte. Je crois que la bastonnade, ça existe encore. Ah oui. Dans ces pays-là, ça existe encore. Je ne sais pas si on peut dire dictature. Non. Peut-être pas. Non. Mais c'est un régime très sévère. C'est ferme. Pour nous, les Français, c'est un peu choquant. Ah bah oui. Imaginez qu'on nous empêche de manger du chewing-gum. Je crois qu'il y aurait une deuxième révolution après celle de la Révolution française, peut-être. Donc, voilà. Moi, je serais dehors, en tout cas. Et tout ça fait qu'on a une ville d'une propreté extraordinaire. Je voudrais faire également... saluer le métro singapourien, qui est relativement neuf, c'est vrai, qui est tout en marbre, qui est d'une facilité absolument inouïe. Ça s'appelle le MRT, masse... Réseau, non ? Réseau transit, exactement. Je vais y arriver. Je n'ai pas vu un seul escalator en panne. Je l'ai pris, je l'assure, constamment, parce que c'est très facile. Voilà. Pour une somme modique, vous payez un ticket selon l'endroit où vous allez. Tout est automatisé. Il y a des distributeurs de cartes bleues et des pipiroums, là aussi, d'une extrême propreté. Il faut le dire. Il y a un grand respect, quand même, des gens vis-à-vis de la vie collective. Il faut s'habituer comme ça. Ça ne leur pose pas de problème. Ça ne leur pose pas de problème. Et ce métro vous permet de traverser tout Singapour vraiment avec une extrême facilité. C'est extraordinairement facile. Il n'y a pas non plus de violence dans les rues. On ne ressent pas ça. Singapour est une ville sûre. Bien sûr, il faut toujours rester un peu vigilant parce qu'on ne sait pas toujours. Mais globalement, étant donné que Singapour veut se protéger, justement, de tout ça, il n'y a pratiquement... Non, il n'y a pas. Moi, je n'ai pas... Et de ceci, je me suis promenée même le soir. Il n'y a pas du tout de sentiment d'insécurité à Singapour. Alors, on parle toujours des petites rues de Singapour. Elles sont pleines de magasins. Vous me le disiez, Orten, Fanny. Il y a un magasin par habitant. Oui, alors, écoutez, moi, j'avais la sensation que sur 5,5 millions d'habitants, il y a peut-être autant de magasins. En fait, Singapour, c'est un grand centre commercial qui est dans un grand centre commercial qui est dans un grand centre commercial. Sur une île. Oui, toutes les rues, toutes les avenues. Enfin, c'est incroyable. Les gens achètent toute la journée. Les gens achètent. Ça fait partie des notions reines de Singapour. Le clubbing, le dining, le shopping. Et le shopping, c'est ça. Il y a une frénésie d'achat qui fait qu'effectivement, vous êtes complètement... À paix. À paix. Vous ne savez même plus où donner de la tête tant il y a de magasins et tant de choses proposées. Il y a des choses intéressantes pour nous, les Français, là-bas, ou pas ? Alors, vu la parité du dollar singapourien par rapport à l'euro, ce n'est pas très intéressant d'acheter des vêtements ou des chaussures. Des objets visuels. C'est pas très intéressant. En revanche, ce qui est intéressant d'acheter, bien entendu, c'est tout ce qui est connectique, robotique, photographique, iPod, iPad, informatique. Bon, là encore, tous les fils, tous les chargeurs, tous les machins. Bon, c'est vraiment incroyable. Il est vrai que si, après Singapour, vous allez dans l'empire du milieu en Chine, gardez un peu de sous parce que comme la plupart des choses sont faites en Chine, c'est encore moins cher. Mais ça reste, je me suis aperçue, de choses à moins 40, moins 50 % pour nous, pour tout ça, pour tous ces objets. C'est effectivement très intéressant. Fanny, on marque une pause et juste derrière, eh bien, on s'intéresse au site à voir, à la culture et puis à la communauté juive. Alors ça, peut-être qu'on ne s'y attendait pas, mais il y en a une. À tout de suite. On se retrouve dans la seconde partie de Carte Postale et ce matin, dans Carte Postale, nous sommes à Singapour, en compagnie de Fanny Schwarzfeld, qui est journaliste spécialisée dans le tourisme et puis également fondatrice de ce site, plaisirplace.fr. C'est le site où on essaye de voir la vie du bon côté. Alors Singapour, du bon côté, c'est aussi l'esthétique des rues. Il y a des quartiers magnifiques. Et puis, il y a un festival qui se prépare ? Ah oui, alors tout de suite, tout de suite, Léa. Je voudrais absolument donner cette information. Depuis hier a commencé le Festival de Singapour en France jusqu'au 30 juin, qui est organisé, co-organisé et proposé par l'Institut français, par le National Heritage Board et le National Art Council. Ça a donc débuté hier. Ça donne lieu à 60 événements en France dans 45 lieux différents. Si vous avez envie, ou si du moins je vous ai donné un peu envie d'approcher cette culture singapourienne, la vie singapourienne, parce que la culture est très présente. Il y a énormément de musées à Singapour. Le site de ce festival, c'est www.singapour-lefestival.com. Je répète, www.singapour-lefestival.com. Toutes les infos, tous les événements, de la musique. C'est vraiment très bien. Allez-y, si vous avez un petit peu de temps, vous avez jusqu'au 30 juin. Oui, si on n'a pas encore les sous pour payer le billet. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est devenu, si vous vous y prenez suffisamment à l'avance, Air France y va, 13 heures de vol, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. C'est un joli voyage à préparer. Oui, oui, tout à fait. Alors, on disait l'esthétique, les quartiers. Là, il y a quelque chose qui vous a étonné, Fanny, c'est que les quartiers étaient très délimités. Oui, tout à fait. Les quartiers chinois. Alors, ça a failli disparaître, parce qu'ils se sont, comment dirais-je, jetés sur une urbanisation dévastatrice, et qu'ils ont bien failli raser tout ça. Quel dommage. Et puis, finalement, il y a eu une loi de, comment dirais-je, une loi qui, finalement, a protégé, mais c'est récent, en 1986, imaginez. Ils ont classé, sans doute, ces quartiers. Voilà, alors, c'est vrai qu'il y a eu, effectivement, des classements. Il y a certaines structures qui sont tout à fait à préserver, qui sont les vestiges de l'histoire, surtout de l'histoire coloniale, et on va en parler aussi. Donc, ils ont réussi à sauvegarder le quartier chinois, ce qui est quand même la moindre des choses, qui est un quartier absolument charmant, tout à fait, qui est un vaste territoire, où, je dis ça tout à fait gentiment, les petites chinoiseries pour touristes, il y a une âme, on ressent bien les choses. Vous avez, dans ce quartier chinois, entre autres, le temple de la dent de Bouddha, parce qu'on dit que dans ce temple, il y aurait une dent de Bouddha. C'est très, très, très joli. Il y a, en même temps, un musée dans ce temple. Donc, il y a des choses qu'il fallait absolument préserver. Et c'est très intéressant. Donc, Chinatown, c'est vraiment le coup de cœur avec tout ce que ça comporte. Mais j'ai une petite question. Est-ce que ce quartier, il n'est pas... Est-ce qu'il est réel ? Ou est-ce qu'il est fait un peu pour les touristes ? Un peu comme si c'était Disneyland. Non, il est réel. Il est réel. Il y a vraiment des vestiges historiques. Oui, oui, il y a quand même des... Tout à fait, il est réel. Maintenant, effectivement, c'est très attractif. En plus, c'était encore le nouvel an chinois. Donc, imaginez les guirlandes, bon, bref, etc. C'est sympathique. Les pompons, voilà, exactement. Non, non, il y a énormément de monde. On y trouve de tout. Et c'est un moment délicieux qu'on peut passer à Chinatown. Il y a maintenant le quartier Lintol India, qui, comme son nom l'indique, est le quartier indien. Les Indiens représentent 9% de la population. Il faut dire qu'ils sont arrivés comme forçants entre 1825 et 1873. Et qu'ils sont, avec les tamouls du Sri Lanka, en général chargés des métiers les moins valorisants. Mais cela tend à changer petit à petit avec l'arrivée d'Indiens ingénieurs et autres travailleurs qualifiés. Oui, informaticiens. Laissez-vous porter par l'odeur des épices, par les jolies robes. C'est un dépeillissement. Très agréable, tout à fait. Et dans ce quartier, je fais vite une aparté, il y a l'hôtel Van der Lust, qui est un hôtel ultra design. C'est ça qui est rigolo. C'est hiatus, à la limite, rigolo comme tout. Mais on en parlera de Van der Lust dans une prochaine émission. Oui, parce que ça, ça a une consonance belge. Oui, oui. Ce qui n'est pas le cas. Ça appartient à un financier chinois. Et donc vraiment, le quartier chinois. Et vous avez le quartier des affaires avec Rochard Road, 3 kilomètres d'une avenue. Rochard Road, ça veut dire le verger, c'est la jungle, étymologiquement parlant, avec des magasins les uns plus beaux que les autres. Et là aussi, c'est les grandes marques de tout. C'est simple de tout. Il n'y a rien qui manque. Et dans ce Rochard Road, il y a, c'est très important, une petite rue qui s'appelle Allé Bar. Et dans cette rue, c'est la rue des maisons Péracanane. On en parlera peut-être une autre fois. Des petites maisons chinoises qui ont été préservées. Donc les quartiers ont été préservés. Bon, à voir absolument. Et après, il y a d'autres quartiers. Et je le disais hors antenne, il y a une communauté juive. Ah oui. Alors parlez-nous un peu de cette communauté juive. les juifs sont partout. Vous savez bien. Alors, comme effectivement, nous sommes sur Radio Judaïque, on va pouvoir saluer amicalement la communauté juive. Oui. Magenne Abbott. Magenne Abbott. 2 500 juifs vivent à Singapour. Ils travaillent. Il y a une très belle synagogue et un centre communautaire qui est dans le quartier Jig de bras Baza. Voilà. Très facile en métro. Ils sont très accueillants. Et je voulais saluer le rabbin Bergel qui est belge. Oui. Tant pis. Il y a bien qu'il y avait du belge. Il y a du belge qui fait un travail remarquable avec cette touche de modernité dont parfois nous aurions besoin. Donc, si on va à Singapour, on peut aller à la rencontre de ces juifs de Singapour. Les salués sont très contents d'aller à l'office si vous en avez envie. Et voilà, c'est toujours très émouvant de voir. En plus, c'est vraiment un très, très beau bâtiment où on est bien. La communauté là-bas, le centre communautaire, vous voulez dire, d'un joli bâtiment. Oui, deux jolis bâtiments. Les La Synagogue et le centre communautaire à côté. C'est vraiment... Voilà, c'est bien. Alors, quelques mots sur la culture. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'économie, des finances, etc. On a l'impression qu'il y a beaucoup de magasins. Mais au juste, est-ce qu'il y a des sites culturels ? Ah mais bien sûr, plein, 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 plein. Et là, pour le 50e anniversaire de l'indépendance de Singapour, là en ce moment, en 2015, ils vont même encore faire un musée d'art contemporain. Ils se sont inspirés de la Pinacodec de Paris pour en faire une également. Il y a pléthore de pléthore de musées et de lieux culturels. Il y a entre autres le Singapour Art Museum qu'on appelle le SAM et qui est installé dans une ancienne église catholique Saint-Joseph. Et vous pouvez y contempler de l'art contemporain en général et de l'art du Sud-Est asiatique en particulier. Voilà, c'est pas trop loin en plus du centre communautaire juif. Voilà, vous traversez la rue, vous l'avez. il y a énormément de choses. Ils sont friands, ils sont friands. C'est pas d'une évidence folle, mais ils sont friands de culture, ils s'ouvrent. Certains préjugés disent que c'est plutôt une communauté fermée, alors que là, non, on sent qu'il y a quand même une volonté de connaître. Il y a une volonté. Voilà, ils ne veulent pas s'enfermer et n'avoir qu'une image de financier, de commerçant et d'avidité à la consommation. Non, c'est... Donc, c'est un voyage qu'on va conseiller. Combien de jours, à peu près, la meilleure durée ? 8 jours, ça suffit. La meilleure période, c'est quoi ? Entre mai et septembre, il fait moins chaud, on est tout près de l'Équateur, il faut pas l'oublier. Combien il fait en ce moment ? Là, il doit faire 25, 26, 27. Moi, j'ai quand même des pointes à 31, 32. C'est pas mal. Donc, il fait chaud, voilà, on peut pas dire qu'il... En même temps, tout est climatisé, donc, bon, voilà, on s'accommode, on s'accommode très bien. Est-ce qu'on a le temps de parler du Marina Bessens ? Alors, malheureusement non, mais on en parlera dans une prochaine émission. Bon, avec les bonnes adresses de Singapour, Marina Bessens, il faut absolument en parler. Vers le mois d'avril-mai, Très bien, on prend rendez-vous pour les bonnes adresses de Singapour. Je rappelle qu'on pourra retrouver plaisirplace.fr, le site où on essaye de voir la vie du bon côté, où on la voit même d'ailleurs. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Léa, c'est toujours un plaisir. Merci Léa. Carte Postale, le magazine du voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501